Méditation du 11 septembre, laver nos robes, première partie. Nous lisons dans Apocalypse 22, le verset 14, « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie. » Et je me demande, que signifie exactement laver mes robes ? Je me le demande parce qu'évidemment, je veux avoir droit à l'arbre de vie ou, en d'autres termes, je veux être sauvé. J'aime bien la réponse d'Ellen White. L'Église du reste plaidera avec une foi inébranlable pour obtenir le pardon et la délivrance par Jésus son avocat, pleinement conscient de leurs iniquités. Les enfants de Dieu verront leur faiblesse et leur indignité et seront prêts à se décourager. Le tentateur se tiendra tout près d'eux pour les accuser. Il attirera leur attention sur leur vêtement stale, leurs imperfections de caractère. Il leur montrera leur faiblesse, leur folie, leur ingratitude, leur peu de ressemblance avec le Christ, tous les péchés qui ont déshonoré leur Rédempteur. Il s'efforcera de les effrayer en suscitant chez eux la pensée que leur cas est désespéré, que leur souillure ne pourra jamais être purifiée. Il espérera ainsi détruire leur foi et les faire succomber à la tentation. Texte tiré du livre Conseil à l'Église, au chapitre 65, aux pages 284 et 285, livre écrit par Ellen G. White. « Si je me regarde, je risque de me décourager dans ma course chrétienne. Pourquoi ? Parce que l'ennemi fera tout pour me convaincre que mes robes sont sales, c'est-à-dire que mon caractère ne s'est pas encore développé pour ressembler au Christ. Mes fautes me feront me percevoir comme faible et insensée, comme une femme qui a déshonoré son Rédempteur. Et oui, bien sûr, je suis une femme pécheresse. Bien sûr que mon cas est désespéré, parce que je ne peux rien faire pour moi-même. Bien sûr, tout ce schéma mental me désespère. Mais je ne veux pas donner la victoire à Satan. Je ne veux pas que ces accusations aient le dernier mot dans ce conflit cosmique dans lequel je suis plongée. Je ne veux pas, en fin de compte, recevoir la marque de la bête. C'est pourquoi ce passage d'Apocalypse me réveille. Il m'éveille à la nécessité de comprendre qu'en ce qui concerne mon caractère, le moment est venu de le laver. Car je veux faire partie de ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. C'est maintenant que je veux combiner la puissance divine avec mon effort humain pour la vie éternelle. Verset du jour, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Apocalypse 22, le verset 14. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada